La crèche de Noël a fait son entrée à l'hôtel de région et avec elle le soutien de son président aux centonniers et créchistes. Ce soir, Renaud Muselier a annoncé la mise en place d'aides accessibles dès le mois de janvier aux 200 professionnels de la région. Ça fait 2500 euros dès le mois de janvier et possible 1500 euros de prêt qui peut monter jusqu'à 15 000. Ce qui fait quand même des moyens qui permettent non pas de régler le problème de la fermeture, mais en tout cas d'amener une possibilité de passer un petit cap en espérant que dès demain, j'espère, à la présidente de la République, il y ait la réouverture d'un certain nombre de commerces, dont les centonniers, et on se bagarre sur la réouverture des foires, notamment celle de l'Avignon. L'annulation des foires aux centons cette année a occasionné des pertes irréversibles pour ce créchiste qui réalise chaque année au mois de novembre et décembre 80% de son chiffre d'affaires. L'annulation des foires de novembre, c'est 60% de mon chiffre d'affaires, clairement. Si en décembre, je n'en ai pas non plus, on va arriver de toute façon à 80, 85. Après, s'il n'y a pas de commande du tout non plus, parce que c'est difficile d'acheminer, on n'a pas une clientèle qui est très incline au e-commerce, donc ça peut vite monter jusqu'à 80, voire au-delà. Pour Richard, qui a demandé en sous-préfecture la réouverture des foires aux centons, il n'y a plus de temps à perdre, car c'est bien 70% des ateliers de centonniers en France qui pourraient disparaître. C'est une course contre la mort, en quelque sorte. Quand on va arriver à une situation qui va être proche de Noël, les clients auront fait leur crèche. Ils ne vont plus venir après sur les foires, dire bon, allez, on va venir acheter 2-3 petites bricoles pour soutenir le centonniers, mais le gros, des passionnés ou autres, dira, on attendra l'année prochaine.